Être bénévole pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est une perspective qui plaît à beaucoup de monde. La date limite pour s'inscrire c'était hier et l'organisation vient de révéler ce chiffre. Plus de 300 000 candidatures ont été envoyées. C'est franchement un gros succès Axel May. Oui, la semaine dernière, plus de 200 000 candidatures avaient été reçues. Et là, en quelques jours jusqu'à la clôture hier soir, ce fut le rush. 100 000 personnes supplémentaires ont déposé leur dossier sur le site du comité d'organisation. Ce qui nous fait donc un total de plus de 300 000 candidats pour 45 000 postes disponibles seulement. Europe 1 vient de joindre Alexandre Moreno-Condé, responsable du programme des volontaires pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce chiffre de plus de 300 000 candidatures est supérieur aux éditions précédentes des Jeux, à l'exception des Jeux qui sont déroulés à Pékin. On s'attendait peut-être à un chiffre un peu moins élevé, mais on est super contents. Et on est très très fiers de voir qu'aujourd'hui, on a 101 départements français qui sont représentés. On a plus de 190 pays qui sont représentés parmi les candidats. On a presque autant de candidats hommes que de candidats femmes. Ça va nous permettre à la fin d'avoir 45 000 volontaires qui vont représenter l'ensemble de la société. Voilà, et pour l'anecdote, des volontaires lors des Jeux d'Alberville en 1992 se sont portés candidats pour couvrir les Jeux de Paris. Les candidats retenus seront prévenus entre le mois de septembre et la fin de l'année, car maintenant, les organisateurs vont procéder à la sélection et s'assurer, par exemple, que des militants anti-JO ne se sont pas infiltrés parmi les candidats. Merci beaucoup Axel May du service des Sports d'Europe.